J'ai des plus gros problèmes que ton bouton, je crois que j'ai raté mon contrôle de science. Comment ça ? Je croyais que t'avais révisé. Ouais, j'allais réviser justement, mais j'ai dû aider mon oncle Pedro à dresser des furets pour son cirque de rongeurs. J'ai pas osé lui dire que les furets c'était pas des rongeurs. Vous savez qui est un rongeur ? Mon prof de théâtre, docteur Lagaz. Il arrête pas de me donner des rôles de plus en plus petits. Le trimestre qui vient, je joue le rôle d'une algue dans la pièce La Mort d'un Marin. Non mais une algue, voilà comment gâcher un énorme talent. Euh, ouais. Eh, Nate, ce serait pas Jenny qui est là-bas ? Quoi ? Où ça ? Mon amour, ma déesse ! Ouh, non ! Allez, les neuf, vas-y, je suis facile, les boutons de plus, je suis tout petit. Laisse-moi toucher, laisse-moi toucher. Tu vas attirer l'attention des autres. Joli bouton, Nate. Oh, Nate, il a un énorme bouton. Oh, je t'ai eu. Je me sens un tout petit peu agressé, là. Vous savez, c'est un véritable miracle. J'ai eu une super note à mon contrôle de science. Tout ça parce que j'ai touché ton bouton. Ton bouton porte bonheur, mon pote. Avance jusqu'à nous et reçois la promesse du bouton. Ah, oh. J'ai essayé de me couper les cheveux tout seul et voilà le résultat. Maintenant, c'est sûr que j'aurai jamais de petit topique. Ah, ça, c'est au bouton d'en décider. Oh. Ah, ah. Oh, salut, lanceur de tendance. Jolie coupe. Tu veux me couper les cheveux aussi ? Nate, j'ai la jambe cassée et j'ai un match important la semaine prochaine. D'accord. Le grand bouton t'a entendu. Par le pouvoir du bouton, je vais devenir la plus grande joueuse de foot du monde. Yeah ! Prête ? Je vais bien. Nate, je vais aller droit au but. On m'avait conseillé un moulin avant actionné par des singes. Eh bien... Je suis ruiné, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour me remettre sur les rails. Laisse-moi toucher ton bouton et je te promets que tu ne seras plus jamais collé de toute ma vie. Hey ! Comment t'as pu me faire ça ? Quoi ? Mais de quoi tu parles, Teddy ? À cause de ma supernaute en science. Je vais devoir suivre des cours d'été dans une école pour enfants surdoués. On sait tous que je suis loin d'être surdoués. Oui, en effet, ça, c'est indéniable. Mais rien de tout ça n'est de ma faute. Si, tout est de ta faute. J'aurais jamais dû toucher ton bouton parce que c'est pas du tout mon hamster. Les parents m'ont menti. D'ailleurs, je sais même pas si ce sont mes vrais parents. Toute ma vie n'est qu'un mensonge. Écoute-moi bien, Nate Wright. Ma jambe n'était pas du tout guérie. Maintenant, je vais devoir porter cet énorme plâtre jusqu'à mes 40 ans. Et ils vont devoir étirer ma jambe pendant les 10 années à venir pour qu'elles retrouvent la même taille que l'autre. Ma carrière de footballeuse est fichue ! Est-ce que tu sais combien c'est dur d'entretenir cette coupe de cheveux ratée ? Est-ce que tu le sais ? À cause de toi et de ton bouton frauduleux, je n'ai pas réussi à rembourser mes dettes. Et maintenant, je vais devoir quitter la ville avant que des singes très en colère ne m'arrachent les yeux. Oh, attendez, attendez. Écoutez, les amis, je suis désolé pour vos malheurs. Je suis dans le même cas. Alors ne vous en prenez pas à moi. Le coupable, c'est le bouton. Vous l'avez entendu ? Détruisez ce bouton ! Mais comment on détruit un bouton ? C'est simple, on le perce. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Mon bébé se déplace à nouveau à quatre pattes. Regarde ça, c'est pathétique. Ne bouge pas. Ça ne va faire qu'un tout petit peu mal. Je crois. Il est parti par là, les amis. Non, attendez. C'est un cul-de-sac. Il est là. Je sais que ça a l'air un peu extrême, mais si je laisse ces fous percer mon bouton, des choses horribles vont arriver. C'est Hélène qui l'a dit. Hé, écartez-vous. Laissez-moi passer, bandidiot. La grande sœur des barques. Et dernière chose. Si quelqu'un doit percer cet horrible bouton plein de pus, c'est moi. Oh, il va rien se passer de mal. C'était juste une blague, andouille. Rah!